Alors, Kari, Kari, Jussi, Amico. Mettez-vous dans la lumière. Là-bas. Dans la lumière. À la lumière. Alors, on est vraiment très contents de vous avoir. Enfin, très contents, oui, de vous... Mettez-vous dans la lumière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne brûle pas trop, va. Un peu plus... Moi, je vous propose de continuer. Venez, s'il vous plaît. Venez par ici. Venez par ici. Un peu plus... Un peu plus... Dans la lumière. Dans la lumière. N'ayez pas peur de la lumière. C'est l'un des trucs du film. Oui, en revoyant le film, parce que c'est la première fois que je le vois sur le grand écran, parce qu'à la fois d'avant, j'étais en train de faire le petit four. Donc, je suis vraiment frappé par la sincérité de ce qu'elles parlent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue de bois dans tout ce qu'elles disent. Voilà, là, elles s'embrassent. Elles se font des trucs. Donc, là, elles ont été... Elles n'écoutent pas. Moi, c'est peut-être une des... Bon, j'ai fait beaucoup de films, hein. Je veux dire, mais où j'étais frappé par leur sincérité, leur façon de parler sans... Je veux dire, sans gêne. C'est pas le mot sans gêne, mais honnête. Alors, on va les laisser parler. On va les laisser parler. C'est juste toi qui vas monopoliser la parole. Je te connais. Vous avez... Il y en a qui découvrent le film aujourd'hui ici. Oui. Premières impressions. Qui osent. D'abord, je voudrais dire merci à Jorge. Alors, naturellement, ça ne va pas dans le sens de ce qui vient d'être vu. C'est un homme qui rend hommage aux femmes et qui a mis en évidence. Donc, merci, Jorge. Et je suis ravie d'être avec mes camarades 50 ans après. C'est quand même génial. Alors, la parole va être à... J'ai attendu 50 ans pour qu'une femme fasse le film. Quand on ne l'a pas fait, ben, je l'ai dit. Qui veut parler ? Anne, vas-y. Moi, je voudrais dire un petit peu. Allez, allez. Donnez-moi un micro. Tiens, toi d'abord. Allez, toi d'abord. Ben, vas-y. Ben, je ne sais pas. Bon, moi, j'étais un peu au début puisqu'on cherchait... Enfin, excusez-moi, moi, je dis Jorge, un peu. Oui, moi, c'est... Vous vous êtes pardonné. Bon, donc, j'ai cherché une idée pour faire un film pour le cinquantenaire. Donc, on a proposé de faire ça. Et par ailleurs, parce que ce qui m'a bien intéressé de voyant là, c'est qu'au fond, le montage a changé tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs fois, peut-être pas tout en entier, mais enfin, une fois en entier, c'est jamais la même... Deux fois en entier, c'est jamais la même chose. Exactement, et petit à petit, ça s'affine et c'est vraiment très bien, c'est très intéressant. Et encore parce qu'on lui a enlevé, sinon il serait encore en train de retoucher des choses, vous savez, il est comme ça. Bon, moi, je partage le point de vue de mes camarades. Pour un mec, tu as quand même bien mérité du féminisme. Et tu as été très respectueux de nos styles respectifs et de nos paroles. Et ça, je trouve que c'est bien. Moi, il y a un truc qui m'a frappée, et c'est pas du tout une critique à ton égard, c'est une critique à notre égard. Nous, les femmes. On est toutes des blanches. Que des blanches, pure blanche. A l'époque, alors je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je réfléchissais au 22 mars, il y avait des filles, des garçons, on avait des copains latinos, malgaches, maghrébins, africains, ou mardiobes, je ne sais plus quelle est la copine qui en a parlé. Il y avait des mecs de toutes origines et de toutes les couleurs, pas une femme à cette époque, en 68, à cette époque. Ni à la JCR où j'étais, je ne sais pas pour la GP, ni au 22 mars où nous étions un certain nombre, pas une seule femme d'autre origine. Alors c'est vrai que les quartiers populaires, à l'époque, n'étaient pas à la fac. Moi, je suis d'une génération où il y avait 13% de la classe d'âge qui avait le bac, donc le droit d'accéder à la fac, 13%. On n'était pas encore dans la, entre guillemets, démocratisation, massification, plus ou moins foireuse, mais néanmoins réelle, des études supérieures. Donc les quartiers et les filles des quartiers ont débarqué après. Donc nous étions d'un temps où les femmes, et nous, enfin, on était, c'était des blanches, point barre. Ça ne ressemblait même pas à la France qui est quand même plus multicolore, et encore moins au reste du monde. Donc je tenais à le dire, tu ne pouvais pas en trouver, il n'y en avait pas au 22 mars, mais de ce point de vue-là, on a quand même un peu progressé. Parce qu'après, dans le mouvement des femmes, ça s'est pluralisé, coloré, mixisé. Bon. Et là, maintenant, on n'est pas encore au bout de nos pètes, mais enfin quand même, comment dirais-je, nos sœurs de couleur sont plus présentes. Bravo. Oui, elles sont peut-être plus présentes, mais ce que tu remarques, c'est vrai, bon, on était pour la plupart issus de la moyenne ou petite bourgeoisie, ou même grande pour certains. Et c'est quand on a voulu faire le lien avec les mouvements ouvriers, ça a marché momentanément, en mai 68, sauf que c'est retombé après. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, ici, beaucoup de gens ont lu le livre de Françoise Vergès, Le Ventre des Femmes, où elle critique beaucoup tout le mouvement féministe suivant qui est resté dans l'universalisme blanc. Après, nous sommes les universalistes concrètes, attention. Voilà, mais on peut réfléchir aussi à tout ça. Attends. Ce qui m'a frappée pour la deuxième lecture de ton film, c'est avec une deuxième lecture et des fluctuations de rythme. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est la manière de filmer une sorte de fluidité historique qui fait que les 30 portraits approfondis, parce que tu as une véritable capacité d'artiste de prendre d'un coup, l'image à tout d'un coup. C'est pour ça que moi, j'ai une heure de téroche et en fait, ce que je vois à l'écran, c'est comment tu as fait pour arriver à une telle tension ? C'est du grand art. Moi, je trouve que ce film, il y a quelqu'un qui a présenté en disant le docu, je crois que c'est vous. Ce n'est pas un docu. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit documentaire, mais ça n'est pas un film documentaire. C'est un véritable film avec toute la grandeur qu'on trouve dans le petit, je t'avais dit aussi, même le petit tract, avec quelque chose des grands classiques du cinéma. Et là, ma deuxième vision de ce film, puisque moi aussi je suis plasticienne et c'est ça qui m'intéresse, c'est la rapidité avec laquelle on intègre quelque chose. C'est ça que tu as. Alors maintenant, pour ce qui est des femmes, je pense que j'ai été bien environnée par une série de femmes qui sont des véritables intellectuels dans le bon sens du terme. Et je ne vais pas m'allonger sur les mots parce que ce n'est pas mon véritable royaume. Je tiens à revendiquer les mots documentaire parce que très souvent, très souvent, moi qui adore le cinéma, je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui me disent « Je veux un documentaire, ensuite je veux un film. » Comme si le documentaire n'était pas des films. C'est un excellent documentaire, je suis désolé. C'est plus qu'un documentaire. Oui, parce que de toute façon, c'est plus qu'une fiction, c'est plus qu'un documentaire parce qu'il marche. C'est un film historique, c'est un grand film qui se déroule comme « Eisenstein ». Il n'y a pas d'élando pour les bébés dans ce film. Ah bon, on peut l'applaudir. Alors moi, je vous dis oui, merci parce que j'ai l'impression d'avoir découvert un moment historique que j'ai traversé de façon assez inconsciente et innocente à l'époque. Mais en allant dans les réunions, dans les AG, en ouvrant mes oreilles, mes yeux, tout ça, en essayant de capter tout ça. Et c'est passionnant de vous entendre toutes, de comment vous pouvez en parler à ce moment-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire, oui, il y a une sorte de couleur, c'est Gerti dans Muri. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a été en scène. Elle a fait un magnifique spectacle, ce qui s'appelle « Bonne nouvelle », il n'y a pas longtemps, qui va continuer à se jouer, j'espère. Et qui, elle, se bagarrait dans son syndicat. Je ne sais plus quel syndicat, mais en tant que femme, elle raconte comment la bataille était dure pour se faire reconnaître. Et donc, après, elle est devenue féministe. Donc, je pense qu'après, on la retrouve partout. Il y avait Liane aussi. Il y avait Liane, quand même. Mais bon, les histoires de couleurs de peau, il n'y en avait pas beaucoup non plus. On n'avait pas beaucoup de blacks avec nous. Évidemment, il y avait Omar, mais dans les hommes, il n'y avait pas des masses. Parce qu'à ce moment-là, la France n'était pas métissée comme maintenant. Maintenant, elle l'est, d'ailleurs. Nous avons, Sonia et moi, des enfants métissiques. Une question. Bon, moi, j'étais en troisième cycle de sociologie. Et dans mon groupe de troisième cycle de sociologie, les Français, je, ou les Français étaient minoritaires. Les gens venaient de beaucoup d'Amérique latine ou du Maghreb, mais avec des bourses. Et effectivement, dans le mouvement, j'ai été la seule de ce groupe de troisième cycle. Les autres, ils n'ont pas été présents. Et j'en ai retrouvé certains, après, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie touristique. Bon, mais en fait, ils n'étaient pas du tout entrés dans le mouvement. Parce que, notamment, je pense aussi qu'il y avait peut-être une certaine peur par rapport aux bourses pour certains, etc. Mais en tout cas, il faut pas dire que la fac était entière. Enfin, ça dépend peut-être des niveaux, mais en tout cas, en troisième cycle de sociologie, c'était pas black, mais le blanc était majoritairement non français. C'est pas une question, c'est trois commentaires très, très rapides. Le premier, c'est juste pour vous répondre, lorsque vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas de pied de planche européenne. Le 22 mars. Le 22 mars, justement. Demain, nous organisons, dans les cadres de Mexicains en France, un colloque où il y a quatre femmes mexicaines, arrivées ici très jeunes pour faire des études, et qui dirigent des unités de l'Inserm et de recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous sommes très, très, très fiers. Et les autres qui ont continué, ils sont derrière. Alors, je vous invite à la cité universitaire, à 5 heures, à 5 heures, à la maison de Buxy. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vraiment un très bon film, j'ai beaucoup apprécié, mais ma question, c'est pourquoi vous avez évité la province ? Moi, j'ai évité à Strasbourg, et il n'y a aucune provinciale chez vous. En vrai, c'est moi la provinciale. Une, une, et Strasbourg, à Strasbourg, il n'y a aucune, et j'ai participé. Non, déjà, j'ai eu du mal à caser 30 femmes dans un film de 90 minutes, 94 minutes, donc avec la province, je n'aurais pas pu caser. Et deuxièmement, un film, surtout ce genre de film, se fait par, c'est pas que tu regardes, ça n'existe pas. Il y a une Bible, en disant, les femmes qui ont participé, donc, de Anne Kérien, j'ai rencontré une, de l'autre à l'autre. De l'autre, chacune m'a donné un autre nom, un autre fil, j'ai tiré le fil. Il y a eu des filles que j'ai filmées, que je n'ai pas mises dans le film, parce qu'elles ne parlaient pas de ce qu'il fallait, ou de ce qui était intéressant. Voilà, il y a eu aussi des, et puis il y a eu beaucoup de filles, donc, qui sont dans une et dans la salle, donc, je m'en veux, qu'elle n'ait pas parlé, je sais qu'elle comprend de qui je parle. Qui ont refusé, c'est-à-dire, beaucoup de filles maroïstes ont refusé, beaucoup de filles espagnoles. Il y a deux filles espagnoles, c'est-à-dire d'origine espagnole comme moi. Voilà, quoi que moi je suis espagnol encore, je parle de papier de nationalité, ont refusé, parce qu'en disant, bon, il y en a qui ne voulaient pas, parce qu'elles n'avaient pas le temps, d'autres parce qu'elles avaient des problèmes d'amour, d'autres parce que, je ne sais pas, parce qu'il y en avait une qui m'a dit, j'ai vu tes films, ça ne m'intéresse pas, t'es trop politique. Et le conflit, chacun. Je pense que là, il est en train de t'envoyer un défi, c'est-à-dire après Paris, pourquoi pas la Provence. Donc c'est pour ça. Deuxième volet, il y aura filles de mes le retour, donc la Provence, c'est une bonne idée. C'est à d'autres gens de faire ces films, il n'y a pas que moi. Ou à toi, ou à toi, on te connaît. Non, 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 il n'y a pas que moi. Qui prend la parole, qui a envie de... Oui, donc moi je veux bien continuer. Donc merci à Georges d'avoir invité non seulement une provinciale, mais quelqu'un d'origine populaire. Merci beaucoup, parce que quand même, là, on était dans un milieu parisien, très centré sur même le centre de Paris. Enfin, je veux dire, c'était impressionnant quand même. Non, je voulais te remercier parce que non seulement tu as centré sur 68 et l'émergence du féminisme, enfin dans sa version affirmée, très affirmée, mais tu es allée très en amont quand même avec certains personnages comme Valérie Lagrange. Tu as pu montrer que déjà, il y avait une libération en cours qui commençait, de la contestation, qui était culturelle déjà. Bon, ce n'est pas développé, mais enfin, c'est important de l'avoir située là comme ça, donc avec la génération juste au-dessus. Et puis d'être ensuite allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait après, quoi ? Et ça, c'est très important. Moi, je voudrais réinsister, enfin, pour ma part, sur Vincennes, par exemple, qui était vraiment assez centrale, y compris dans la transformation de l'université, de la société et tout. Enfin, c'est vraiment là qu'on a construit, qu'on a imaginé d'autres formes d'enseignement, quoi. Avec, il faut quand même dire, j'ai perdu son prénom, SIGSUS, qui a créé ce centre universitaire qui mérite vraiment d'être cité dans cette opération-là. Et puis, toute Vincennes qui a accueilli tous nos penseurs qui nous ont aidés à changer, à changer notre pensée, la société, et bien sûr, Anne, dès le départ, part de Félix Ouattari, de Leuze, et puis il y a nos chères, il y a nos chères... T'adorant. ...l'e-communiste... T'es pas les belles ? Oui, enfin, il y en a plein, enfin, voilà. Donc, merci de... Lefebvre. Oui, je cherche... Jean-Marie Vincent, merci, voilà. C'est présent. Jean-Marie, il est mort. Donc, merci infiniment. Il y a une question ? Oui, moi, j'aimerais essayer d'orienter sur le contenu, puisque j'en ai pas parlé. Toute la séquence sur la libération sexuelle des femmes m'a paru particulièrement subtile dans le déroulement de chaque personnalité, et en même temps dans le rattachement, disons, sociopolitique de chaque femme. Et ça a été fait de telle sorte, moi, je suis venue ce soir en compagnie de ma fille, et je suis très heureuse que, pour la première fois, elle puisse avoir hors de moi une sorte de panorama, panoramique, panoramique, des problèmes que nous avons rencontrés à ce moment-là, car nous venions de cette éducation-là, historiquement, par les dates, et le passage à une sexualité soit mixte, soit homosexuelle, d'ailleurs, ça aurait été moins développé, le passage à la sexualité homosexuelle. Mais enfin, disons, la manière dont chacune est sortie de cet embourbement, puisque moi, je sais qu'on était majeure à 21 ans à l'époque, avec des petites chaussettes blanches, et c'est ma mère qui a signé le mariage pour être sûre qu'elle ne se retrouve pas avec une fille mère. Donc, on a vécu des choses épouvantables. Alors, comment fait-on aujourd'hui pour transmettre ça aux générations futures ? Ce n'est pas toi qui vas nous le dire. C'est un sujet qui n'est pas épuisé, comme le film, d'ailleurs, dans le film, il est dit, à un moment donné, on n'en est pas encore sorti de cette, disons, insoumission ou soumission. Quelqu'un... Mais vous avez... Ils ont le même. Quelqu'un peut prendre la parole ? Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose sur ce sujet-là, dans la salle. Oui, bien sûr, bien sûr. En revue, on ne vous demande pas forcément votre biographie. Oui, non, ben, en fait, moi, je suis homosexuel et féministe, donc je viens de passer une super bonne projection. Mais j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé que ce soit rappelé les périodes antérieures, les éléments de construction, les guerres coloniales, ou même les filiations qu'il pouvait y avoir aussi, avec la résistance. Parce que je trouve que des fois, c'est pas lu comme ça, le 68. On ne voit pas forcément qu'avant, on ne voit pas forcément bien, ou toujours bien, ce qu'il y avait déjà, déjà en lutte chez plein de gens. Et j'ai beaucoup aimé ce film, parce qu'il est à plusieurs voies, en fait. Et je pensais plus naïvement que le procès de Goubigny surgirait, des fois comme un fait qui avait compté, ou peut-être fait pivoter l'action, etc. Et voilà un présupposé, voilà, un présupposé que j'avais. On ne l'a pas entendu, il n'a pas été cité. Mais merci et bravo. Je voudrais dire quelque chose. J'ai surtout un très, très grand plaisir à voir les amis, les camarades. C'est une très forte émotion. Ça me redonne de la force. Enfin, je trouve ça formidable. Mais ce qui m'intéresserait, en tout cas, c'est qu'on poursuive aussi, par exemple, l'analyse que tu as produite au niveau cinématographique. en se demandant aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, 2019, qu'est-ce qu'on... Il est où ? Où est notre vie ? Où est notre combat ? Où sont nos alliés ? Et bon, ça m'a frappée parce que, pour moi qui étais à Nanterre, c'est vrai que le combat contre les fachos était vraiment fondamental. et il est, depuis ma plus jeune enfance, après avoir vu Nuit et Brouillard à l'âge de 10 ans, j'ai découvert vraiment ce que c'était qu'un génocide et la haine de l'autre. Et je dois dire que je suis vraiment horrifiée par la... Enfin, comme tout le monde, j'imagine, ici, par la montée du fascisme en Europe avec une telle violence, une telle répétition. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé en France très récemment avec les profamations dans les cimetières juifs, etc. Mais parce que souvent, je me dis « Ah, mais il faut faire un front antifasciste de femmes. » Donc, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais je sais que j'aimerais continuer la discussion et poursuivre le combat que j'ai le sentiment d'avoir toujours continué à ma façon et vous toutes aussi. Bravo. Moi, je voudrais vous remercier à tous pour votre effort, votre combat et votre lutte. Parce que nous, notre génération, maintenant, on profite de tout ce que vous avez fait. Mais moi, je me demande si vous n'étiez pas déçus de ne pas avoir conquis tout ce que vous rêvez à l'époque, de vous remercier. Et en plus, de dire si vous n'étiez pas déçus de comment on est en 2019. Vous avez laissé du boulot à faire. Il faut bien qu'on vous laisse du travail quand même. directeur. Je ne sais pas ce que j'ai bien apprécié dans le film, c'est qu'à la fois, bon, il montre la complexité, la polyvocité, comme on l'a dit, mais en même temps, il ne prétend pas représenter tout. être le film sur mai 68. Et par exemple, il y a un thème qui n'est pas du tout abordé et qui a fait pourtant l'objet du travail de pas mal de copines, c'est que en mai 68, il y a eu une crèche à la Sorbonne et les gens qui ont participé à cette crèche et qui ont travaillé dans les crèches après ont contribué à changer complètement le regard sur la petite enfance et la prise en charge par la société de la petite enfance. Bon, ça pourrait être un thème pour un autre film. Je suppose que d'autres gens en verraient encore d'autres. C'était mon amie Liane Moser qui s'occupait de ça notamment et puis Françoise le noble prédine. Liane, elle est décédée il y a maintenant plusieurs années. Donc, il y a aussi ce problème-là. Par exemple, il y avait une femme à Lyon absolument remarquable qui s'appelait Françoise Routier qui a créé le 22 mars de Lyon d'ailleurs. avec quelques amis et Françoise aussi elle est décédée. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ça quand on parle de comment aujourd'hui on parle des choses. Il nous manque un certain nombre d'amis. Et pour la personne qui a demandé si on n'était pas déçus, bien sûr qu'il y a eu des déceptions. Isabelle le dit bien dans le film qu'elle a passé des années en déprime après parce qu'il y a eu des retombées. On ne sait pas forcément tout de suite recyclées ou bien on a eu des échecs mais finalement je crois que pour un certain nombre d'entre nous même si on a changé dans certaines choses dans nos modes de vie on reste sur les mêmes idéaux sur les mêmes idées sur les mêmes espoirs et ça ça ne peut jamais disparaître complètement et en plus il faut qu'il y ait une relève c'est sûr je signale au passage que demain il y a un rassemblement place de la république pour les femmes à 16h le droit des femmes 15h40 merci vous êtes tellement authentique et belle il y a un mot en espagnol qui me vient un adjectif renouïna j'ai une question qui va peut-être tomber comme un cheveu sur bon sur le fomage oui aucune de vous et de toutes les interviewées n'a parlé de de la religion de la religion catholique je pense que le le concile Vatican II venait de se vivre et c'était une grande ouverture est-ce que ça se sentait en en France même si après bon on est en train de revivre une fermeture peut-être pire qu'avant mais est-ce que ça a aidé ou pas est-ce que vous étiez consciente que il y avait quelque chose qui changeait dans l'église ou pas là aussi là aussi la copine qui aurait pu vous répondre le mieux Claire Villiers est décédée et elle était responsable de la jeunesse ouvrière chrétienne à Nanterre pendant mai 68 et elle a été ensuite responsable de la CFDT de gauche puis conseillère régionale etc mais elle est décédée il y a quelques années ça aurait été quelqu'un d'important pour un film comme ça c'est sûr qu'il n'y a pas dans votre groupe il n'y a pas des femmes musulmanes il n'y a pas c'est dommage et c'est d'ailleurs un vrai sujet aujourd'hui est-ce qu'il y en avait non mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure nous étions nous étions des blanches juives et non juives voilà notre seule mais après d'autres femmes des femmes algériennes et les femmes algériennes elles se battaient d'abord pour l'indépendance de l'Algérie avant de se battre elles sont oui elles sont arrivées pour la plupart après qu'elles soient françaises d'origine autre ou femmes d'autres pays venant ici travailler faire leurs études etc mais c'est apparu après 68 ça a été flagrant et moi c'est vrai que ça m'a frappé de me dire tous les copains d'autres origines ce n'était que des garçons que des garçons à Nanterre en tout cas au 22 mars c'est tout ça bon alors j'ai oublié ce que je voulais dire sur le catholicisme moi je ne sais pas pour les autres j'ai été élevé dans la religion catholique j'ai perdu la foi sans même m'en rendre compte ce qui m'a vraiment frappé dans l'évolution de la religion catholique c'est la théologie de la libération ça oui ça nous a branchés bon pour rappeler un petit point historique la guerre d'Algérie moi je suis j'ai quelques années de plus que vous je vais avoir 83 ans donc j'avais déjà 32 ans en 1968 donc j'avais vécu la guerre d'Algérie après donc la deuxième guerre mondiale comme il a été dit et en fait je portais les valises j'ai été invitée par le FLN à la fin de la guerre après les traités des viands comme vous savez en 1963 et j'ai été invitée à Alger par des mecs du FLN il y avait une énorme table un énorme couscous et j'étais assise au milieu dans cette énorme table mais c'était avant 68 et donc j'ai moi j'ai toujours eu des copains algériens par contre des Moudjahidines j'ai même donné mon sang pour les Moudjahidines prise de sang et je me suis retrouvée dans ce c'est une petite anecdote qui vous dit un petit peu qui vous situe pourquoi il n'y avait pas il n'y avait que des blancs dans 68 il y a d'autres angles pour en parler j'ai dit mais où sont les femmes c'était un immense rond qui prenait certainement ce plateau là et j'étais la seule femme et un des Moudjahid m'a dit mais ils sont dans la pièce à côté elle garde les enfants alors je me suis levée j'ai dit salut camarades je vais avec les femmes et je me suis j'ai quitté leur banquet voilà leur couscous c'est pour vous dire combien on devient féministe par étapes selon l'âge qu'on a et pour vous dire aussi autre chose très rapidement c'est que combien de révolutions il y a eu des élus du côté de la France alors si je compare 68 48 1848 il n'y a aucun rapport si je compare les gilets jaunes avec 1848 je vois bien que c'est la même catégorie sociale qui se soulève c'est des gens qui n'ont vraiment aucune culture scolaire développée à l'université etc qui sont extraordinairement pauvres qui n'ont que qui n'ont plus rien à perdre qui n'ont rien à perdre tandis qu'en 68 c'était pas le cas bon sang il y a eu une grève générale mais le départ était déjà coloré si j'ose dire voilà c'est tout oui 50 années après vous venez de répondre un petit peu à la question 50 années après 2018 gilets jaunes vous vous reconnaissez en même moment ou pas et la revendication voilà c'est pas un truc de féministe m'a reconnu là c'est un truc social aussi qui va avec est-ce que vous vous avez commencé en 68 je crois pour reivindiquer la guerre de Viennac et tout ça c'était pas un mouvement féministe à la base ça a devenu après aujourd'hui comment est-ce que vous voyez la revendication de les gilets jaunes et les chalecs aux amarillos en espagnol et moi je reviens et moi je reviens de Normandie où j'ai vu des gilets jaunes et j'ai assisté à deux débats publics de les grandes faits par Macron et je trouve que c'est extraordinaire il y a une libération de la parole les gens se parlent ne s'engueulent pas moi j'ai assisté à un débat où je savais qu'il y avait des gens qui votent des fonds nationals du village où je suis mais tout le monde s'est bien comporté tout le monde a discuté on a pu avancer des pions on pouvait vraiment et je trouve qu'il y a quelque chose de 68 pour la libération de la parole en tout cas bien sûr c'est pas les mêmes et les manifs et la violence oui la violence il y a beaucoup de manifestations qui sont violentes quand on parle des images on ne peut pas ne pas les pensées je me demande comment les gilets jaunes au départ en novembre tout le monde pouvait penser à 68 à cette déferlante de liberté d'expression bon la question c'est que il a coulé beaucoup d'eau depuis novembre jusqu'à maintenant et il y a les gilets jaunes des ronds-points où les femmes sont particulièrement nombreuses je crois en France dans les différentes régions et puis il y a les gilets jaunes de Paris et puis il y a oui enfin il y a les leaders fascistes qu'il faut bien appeler quand même non si non je veux dire bon non il y a quelques leaders quelques leaders qui ont quand même beaucoup l'audience des médias oui parce que les médias les gilets jaunes j'en peux plus moi des discussions sur les gilets jaunes j'en peux plus j'en peux plus est-ce que il faudrait reparler de il paraît qu'il y a un faux il paraît qu'il y a un faux qui va être oui il y a un faux il y a un faux bon avant de ça a été la plus grande grève ouvrière que la France ait jamais connue des origines à nos jours point un bon même plus deuxièmement il n'y avait pas que nous les étudiants et les gosses de bourge mais il y avait donc des millions d'ouvrières et d'ouvriers en grève et ce qu'ils ont obtenu au moins dans ce qu'on a appelé je ne sais plus comment les accords de Grenelle ou peu importe ça a été une augmentation accords de Grenelle très importante du SMIC on devait dire le SMIC à l'époque ça a été l'introduction d'un droit syndical et des sections syndicales d'entreprise dans les boîtes où le syndicalisme était interdit bon plus une série d'autres avantages je ne dis pas que ça a transformé radicalement la vie des ouvriers mais ce sont des acquis très importants qui ont été gagnés par cette bagarre et qui ne sont pas des acquis étudiants mais des acquis pour les prolétaires qui ont été perdus pendant ce moment je voudrais avant d'aller prendre un verre je voudrais m'inscrire un peu dans la ligne de ce que toi tu demandais un peu c'était quel regard vous aviez sur 2018 2019 maintenant parce que quand même bon ici espagnol à Saint-Paris ça vient d'Espagne si on veut il y a d'ici peu il va y avoir des élections en Espagne et curieusement demain tous les partis politiques espagnols se positionnent par rapport à la femme et curieusement aussi ça montre bien la fragilité des choses vous avez l'extrême droite espagnole et la droite aussi qui ont lancé le le saut féminafi féminazie en parlant des féministes radicales et la droite a opposé le féminisme libéral quelle est la différence c'est que nous sommes pas du tout radical nous voilà et ils remettent en cause tout ce qui était on croyait plus ou moins acquis comme vous avez dit ah ben non du jour au lendemain ça dépend qui gagne ils sont capables de faire marche arrière très rapidement je parle de l'Espagne la France non bien sûr mais en Espagne et c'est ce qu'on risque dans les prochaines élections c'est ce qui est en jeu aussi c'est ça et la femme peut-être à cause du 8 mars je ne sais pas est au centre du débat politique en ce moment comme la Catalogne la Catalogne et la femme donc voilà donc je voulais juste éventuellement pour votre dernier mot peut-être quel regard vous portez sur 2018 2019 sur aujourd'hui moi je voudrais simplement dire que ce que ce qui est apparu en 68 enfin dont nous avons été porteuses il faut vraiment que que les jeunes générations continuent continuent et et se battent très fort parce qu'effectivement il y a un très grand mouvement bon contre l'avortement contre le droit à l'avortement dans beaucoup d'endroits du monde et contre tout ce qui a été acquis pour les femmes depuis donc 50 ans hein et il faut vraiment continuer cette lutte là parce que pour l'instant on est en régression en tout cas dans le monde voilà c'est tout ce que je voulais dire et alors pour répondre monsieur il est là pour les par rapport moi j'en ai ras le bol d'entendre parler des gilets jaunes j'en ai marre mais je l'aspect positif pour moi est que c'est c'est la libération de la parole effectivement ça c'est très important et effectivement un peu c'est de ça qu'on devrait parler c'est de tous ces échanges comme disait mon camarade et voilà de tous ces échanges et de toute cette parole qui existe et il faut la saisir et non pas la refuser comme le font quand même un peu trop de personne ce que je voulais dire c'est que effectivement quand on passe quand on passe de ce périmètre de Nanterre en 68 à une prise de conscience de ce qui se passe dans le monde entier pour le devenir des femmes on peut être que vraiment très très inquiet parce que moi je ne sais pas je vais souvent au Brésil professionnellement et là on voit une régression absolument phénoménale et il n'y a pas qu'au Brésil évidemment donc je pense qu'il ne faut pas peut-être s'énerver avec les gilets jaunes parce que moi ce qui me frappe beaucoup c'est qu'il y a deux moments effectivement dans l'histoire de France où le régime a eu peur a eu l'impression qu'il allait être totalement remis en question c'est en 68 quand le général de Gaulle est allé s'enquérir auprès du général Massu de la fidélité de l'armée française parce qu'il est arrivé en disant les soviets déboulent dans les usines il faut nous exfiltrer littéralement et puis on a appris récemment que Macron avait eu le sentiment aussi que le gouvernement était sur le point de vaciller donc je pense que ça nous montre que les mouvements qui partent de la base qui sont pas nécessairement à l'origine encadrés par des partis mais qui sont une espèce de phénomène de ras-le-bol parce qu'au départ les grèves ouvrières elles étaient parties d'un ras-le-bol très féminin très féminin bon on l'a pas vu beaucoup mais je pense qu'il y a un autre film à faire sur les femmes ouvrières parce que les femmes ouvrières ont joué un grand rôle dans le démarrage des grèves ce qu'on appelait les grèves du ras-le-bol et donc il y a cette capacité à un moment donné d'une manifestation d'une mobilisation des citoyens autour d'un sentiment d'un justicité tellement phénoménal qu'il arrive à mobiliser il arrive à ce que de la solidarité et de l'intérêt se manifestent et c'est je crois ce qu'on est en train de vivre alors c'est beaucoup plus inquiétant qu'en mai 68 parce qu'effectivement il y a des courants qui sont pas très recommandables mais je pense qu'au-delà de ça il y a un mouvement qui porte cette idée que vous avez toutes soulevées ça peut pas continuer comme ça ça a été dit dans le film dans le documentaire aussi je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience à l'heure actuelle de la part des jeunes en tout cas qu'il y a des enjeux qui ont pas du tout été résolus les enjeux de genre mais les enjeux du travail non plus parce qu'on est dans un monde où la subordination est au coeur du régime dans les entreprises comme la subordination a été largement au coeur des relations entre le couple il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes devaient jurer obéissance à leur mari quand elles se mariaient bon et il y a des enjeux écologiques qui sont aussi extrêmement importants et je pense que l'avenir de l'humanité dépendra de la capacité des gens comme en 68 à prendre conscience que où qu'ils soient ils ont un rôle à jouer et je pense que ce qui était très intéressant dans le film c'est ce que moi j'ai ressenti c'était que où qu'elles soient ces femmes elles ont eu l'impression qu'elles avaient un rôle à jouer elles l'ont joué à leur manière un peu contre leur famille contre leurs mecs contre les mecs des organisations mais elles l'ont joué et je pense que ça n'a pas été inutile loin de là même si la bagarre est encore à mener évidemment parce que rien n'a été résolu et nous notons qu'il y a beaucoup de devoirs à faire et beaucoup de travail à faire pour le créer merci beaucoup c'était vraiment extraordinaire de vous avoir ce soir à servir je voulais vous dire que le film sort le 1er mai au Saint-André-des-Arts pendant à peu près tout le mois de mai donc si le film vous a plu si vous pouvez dire aux gens voilà de faire de aller voir le film au Saint-André-des-Arts merci beaucoup merci bravo bravo Merci.